De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler du conflit Russie-Ukraine. Alors c'est un conflit qui est très compliqué, qui est actuellement dans l'actualité, et malheureusement on a pu voir tous un petit peu il y a quelques jours, avec stupéfaction le déclenchement de l'attaque de la Russie en Ukraine, pour des raisons qui leur sont propres. Et aujourd'hui j'aimerais faire un point justement sur ces quelques raisons, mais j'aimerais aussi faire un point sur les éventuelles possibilités de l'attaque de la Russie, notamment sur le continent européen, et avec un élargissement justement de leurs attaques en dehors de l'Ukraine. On va regarder justement si cela est possible, et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. Alors, le premier point déjà que je voudrais soulever avec vous, c'est un point qui est vraiment très très important, c'est faisons attention à ce qui est dit à la télévision. Parce que bien souvent à la télévision, on a tendance, un petit peu comme dans les films hollywoodiens, à dramatiser, on a tendance aussi à déformer, à mentir, on l'a vu avec la pandémie par exemple, où il y a eu d'innombrables mensonges, revirements de situations, etc. Donc aujourd'hui, il faut faire attention avec les médias mainstream, qui sont là pour parfois rassurer, au détriment de la vérité, mais qui sont là aussi pour, on va dire, mettre dans la tête des gens des idées, que les élites ont envie de vous mettre. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que la Russie n'est pas forcément l'ennemi public numéro un, n'est pas forcément l'ennemi à abattre. On a vu là une Russie très calme et très courtoise du temps de Donald Trump. Et là, on voit une Russie depuis l'élection de Biden, donc très rapidement, justement, il y a eu ses exercices d'entraînement militaire à très grande échelle avec la Russie, la Chine en 2018. La Russie se préparait déjà à des choses. Elle se préparait déjà à des choses. Et il faut comprendre aussi aujourd'hui que nous avons d'un côté quelques pays arabes, la Russie et la Chine, qui sont ensemble, main dans la main. De l'autre côté, vous avez Israël, le continent européen et les Américains, qui sont eux aussi, main dans la main, sous couverture, tout simplement, d'une organisation qu'on appelle donc l'OTAN. L'OTAN qui est censée apporter une paix internationale et qui est censée, on va dire, jouer les entremetteurs pour la bonne entente, la bonne ambiance entre les pays qui ont certaines rivalités, notamment l'Amérique et la Russie. On a vu du temps d'Obama également que les Russes étaient très hostiles. Poutine et Obama s'étaient même rencontrés dans une froideur incroyable où il ne se lâchait même pas un mot parce que leurs idées, parce que les choses qui sont avancées vont à l'encontre des principes et des valeurs de la Russie. Vous savez, dans des échanges intercommerciaux, dans des échanges planétaires, les choses ne peuvent pas aller dans un sens. Et militairement parlant, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'OTAN a été à l'initiative aussi, on l'a vu dans le passé, de déclenchement de certains conflits. Ils ne sont pas blancs comme neige, ils n'ont pas toujours apporté la paix, ça c'est ce qu'on essaie de faire croire. Et aujourd'hui, l'OTAN, justement sous couvert de paix, alors on avance le prétexte de dire que c'est la paix, qu'on dispose des bases de l'OTAN un petit peu partout, aux frontières russes, la Russie se sent encerclée et la Russie doit rester les bras ballants. Alors aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour dire je tiens avec l'intel ou je tiens avec l'autre, je fais simplement des constatations de ce qu'on peut lire un petit peu en dehors des médias mainstream, c'est-à-dire de tout ce que vous allez pouvoir regarder un petit peu sur internet. Aujourd'hui, on a beaucoup de documentation sur internet avec justement des gens qui vont sur le terrain, beaucoup de sites spécialisés qui nous expliquent aussi les véritables déroulements des conflits. Et on sait que la Russie a déjà annoncé à je ne sais combien de reprises, le fait que si l'OTAN continuait à installer des camps d'entraînement, des bases militaires américaines à ses portes, comme on peut le voir notamment sur ce graphique, on voit bien sur cette feuille que je vous ai trouvée, qu'il y a des bases et des déploiements un petit peu partout à la frontière russe. Et donc on en a un petit peu en Pologne, on en Lituanie, on en Estonie, on en Roumanie, donc on a des bases toujours dans l'OTAN, mais avec des regroupements de matériel et de déploiements français, on en a des Anglais, on a de l'Amérique, on a du Canada, on a de la Suède, on a du Danemark. Donc en fait, on voit vraiment qu'il y a des déploiements de bases, il y a des sortes de bases qui sont installées un petit peu partout autour de la frontière russe. Vous savez que la Russie est un grand pays qui détient énormément de richesses au niveau du gaz, au niveau des céréales, au niveau de toutes ces choses-là. Et on sait qu'aujourd'hui, si la Russie réagit, c'est parce que l'Ukraine aussi, voulant rentrer dans l'OTAN, était, comme l'Ukraine est très incurvée dans la Russie et faisait partie, il y a encore quelques années, de la Russie, de l'ex-URSS, on sait que l'Ukraine est un point stratégique aussi pour les forces des Etats-Unis qui pourraient installer des bases directement, on va dire là, à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Donc là, il serait vraiment rentré dans le territoire russe si l'Ukraine, voilà, donnait son feu vert par rapport à toutes ces bases. Donc il faut bien comprendre que la Russie ne peut pas rester les bras croisés. En fait, c'est des formes de menaces indirectes qui sont faites justement par l'OTAN. Et moi, c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai pu constater, c'est ce que j'ai pu lire et trouver sur Internet. Et aujourd'hui, dire que la Russie, ce sont les grands méchants, ça serait mentir, ça serait mentir. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je ne tiens ni avec l'un, ni avec l'autre. Mais en tout cas, si ces choses se déroulent de cette façon, c'est qu'il y a une raison. Poutine n'a jamais attaqué. Voilà, moi, je ne suis pas là pour juger ou mettre en avant Poutine ou le défendre. Alors, en tout cas, moi, je remarque simplement, c'est qu'il a toujours été très conciliant, notamment avec M. Trump, où ça se passait très très bien. Depuis l'élection de Biden, ça s'est complètement dégradé. Il y aurait eu, on va dire, de nouveau des plans d'austérité qui ont été faits. Ils ont coupé, voilà, des sanctions et des sanctions et des sanctions. Et là, on voit bien que par rapport à ça, il y a des sanctions qui sont prises. Voilà, et au final, qui est-ce qui est compatible de toutes ces choses ? Eh bien, ce sont, encore une fois de plus, le peuple. On a vu les augmentations successives du carburant, du gaz, des éléments, voilà, de l'électricité, de la nourriture. Tout augmente, tout augmente tout le temps. Et ça, c'est dû aussi à tous ces conflits qui sont, voilà, des conflits perpétuels qu'il y a depuis déjà pas mal d'années. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, comment il faut réagir par rapport à tout ça ? Alors, est-ce que la Russie, déjà, a possibilité d'attaquer l'Europe ? J'ai envie de répondre oui. Parce que, vous savez, l'Europe est un continent qui est, comme je disais, main dans la main avec les Etats-Unis. Et automatiquement, si l'Europe rentre dans des représailles militaires sur la Russie, moi, je suis convaincu que la Russerie n'hésitera pas à également répondre par la force. Donc, il faut souhaiter, et je pense qu'il faut, c'est là que nous intervenons avec le Seigneur et la prière, il faut vraiment prier pour que, justement, tous les pays aux alentours restent tranquilles dans ce conflit et que l'OTAN retire ses bases un petit peu partout qui, justement, font que Poutine, aujourd'hui, attaque l'Ukraine par rapport à ces choses-là. Le conflit est très compliqué. Je ne peux pas vous donner, bien sûr, tous les détails dans cette vidéo. Mais, en tout cas, pour vous résumer une chose, c'est qu'il y a un désaccord complet entre l'Amérique, l'Europe et l'OTAN et la Russie. Et automatiquement, vous savez, quand on resserre un étau autour de quelqu'un, si, par exemple, vous tenez quelqu'un à la gorge, vous lui dites « lâche-moi », la personne ne lâche pas et continue petit à petit de resserrer, resserrer, resserrer. Il y a un moment, il y a une réaction qui se passe. Eh bien, là, c'est exactement ce qui se passe avec la Russie. La Russie se sentant menacée, eh bien, automatiquement, il y a eu une réaction. Donc, j'espère que l'Europe ne s'en mêlera pas. J'espère qu'il y aura des arrangements. La Russie se dit encore ouverte à la négociation, au pourparler, malgré, justement, la réticence de tous les pays de l'OTAN. J'espère juste que ça s'améliorera. Nous devons prier ardemment. Sachez aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est au contrôle des choses. Vous savez, on a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui montrent qu'on a, aujourd'hui, le Seigneur a un contrôle total des choses. Un contrôle vraiment total des choses. On sait qu'il y a une élite. Cette élite veut mettre la main basse sur tout. Cette élite veut mondialiser le monde, avec donc cette monnaie unique, avec un gouvernement unique. On entend parler du Nouvel Ordre Mondial depuis déjà pas mal d'années. On sait que la Russie est un fervent opposant également de ce système. Ne veulent pas du tout adhérer. Trump était contre ce système du Nouvel Ordre Mondial également. Biden est complètement pour. Donc, on voit que tout le train du Nouvel Ordre Mondial s'est remis en marche avec Biden notamment. Et on sait que tous les pays sont à la botte des États-Unis. Donc, les États-Unis sont vraiment le point de départ de cette élite sataniste qui, justement, met en place tous ces plans et qui vont à l'encontre des valeurs de la Russie. Donc, la Russie sera toujours, pour eux, un opposant, un pays qui résistera, avec la Chine également. Et ils sont très en avance militairement parlant et technologiquement parlant, surtout la Chine. La Russie est vraiment très bien armée militairement parlant et très entraînée. On a vu la défaite cuisante de l'armée allemande contre la Russie. Ça a été vraiment... Ils ont été balayés. Donc, imaginez-vous aujourd'hui que la Russie détient un stock d'armes nucléaires considérable. Et aujourd'hui, on sait que la parole de Dieu nous dit que le monde partira vers un conflit de la sorte, un conflit interplanétaire. Et que si Dieu n'intervenait pas, toute la race humaine s'éteindrait. C'est ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous dit. Bien sûr, je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, mais on voit aujourd'hui, comme la parole de Dieu nous le dit, et le Seigneur l'a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais, mais, le Seigneur a dit, gardez-vous d'être troublés. Donc, ne soyons pas troublés parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Et il est possible également, prophétiquement parlant, que cette bataille engendre, comme je vous le disais, une accentuation de la guerre, notamment sur le continent européen. Et cette possible invasion de l'Europe peut amener à la réalisation d'une prophétie qui doit s'accomplir dans Ézéchiel 38 et 39, dont on reviendra dans une prochaine vidéo, la bataille de Gog et Magog, où, justement, il va y avoir une invasion donc de la Russie, mais aussi d'une partie de la Chine sur la terre d'Israël pour venir réaliser cette prophétie. Et là, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, le Seigneur lui-même interviendra. Il étendra sa main. Il détruira donc une bonne partie de l'armée russe ainsi que l'armée chinoise. Il va y avoir quelque chose de surnaturel, de très puissant qui va s'accomplir. Et là, le monde entier sera dans la stupeur. Et c'est à la suite de ça qu'il y aura donc l'instauration de, certainement, ce nouvel ordre mondial avec, donc, l'avènement de l'Antichrist. Donc, en fait, on ne sait pas si ce déclenchement de cette micro-guerre entre la Russie et l'Ukraine est, on va dire, les préludes de la bataille de Gog et Magog. Donc, il est fort probable que c'est possible, hein, c'est vraiment possible que ce soit les préludes de Gog et Magog, en tout cas, ça va un petit peu dans ce sens-là si la Russie attaque une partie de l'Europe. Donc, on va dire, il faut vraiment surveiller la réaction de l'OTAN par rapport à ce conflit. Il faut surveiller les ripostes de la Russie et les projets qu'ils ont. Et il faut faire attention aussi à ce qu'on écoute. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qui est dit à la télévision. Nous devons rester sages, tranquilles. Le Seigneur Jésus l'a dit, comme je vous le disais juste avant, ce sont des choses qui doivent arriver, ce sont le début des douleurs, le début des problèmes qu'il va y avoir dans le monde entier. Et on sait que, voilà, cette attaque entre la Russie et l'Ukraine peut dégénérer avec cette invasion de l'Europe et ensuite, donc, Israël. Alors, Israël, il faut le surveiller aussi parce que le comportement qu'ils auront feront aussi que, comme Israël et l'Iran et certains pays arabes qui sont main dans la main avec la Russie, ces pays arabes sont ennemis complètement avec Israël. Donc, on sait que si, justement, dans ce micro-conflit de guerre, l'Iran, par exemple, demande l'aide de la Russie pour attaquer Israël, on sait que la Russie ne refusera peut-être pas forcément. Donc là, on aurait tout de suite le déclenchement de la bataille de Gog et Magog. Donc, il faut vraiment rester attentif au déroulement des choses, à comment les pays et l'OTAN vont réagir par rapport à ce conflit, comment ça va avancer. C'est possible que ce soit les préludes de Gog et Magog, comme c'est possible que ce soit simplement un petit conflit qui s'arrêtera très rapidement, comme on en a déjà pu en voir. Mais en tout cas, ça fait partie des prophéties de la fin des temps où Jésus nous avait dit qu'à la fin, peu de temps avant son retour, peu de temps avant l'avènement de l'Antichrist, également, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura des volcans qui vont rentrer en éruption. Il y aura des... Voilà, tout ce qu'on voit aujourd'hui, déjà depuis quelques années, sont tout simplement les signes qui annoncent les temps de la fin de l'humanité et le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ qui va venir instaurer sur cette terre son royaume et la vraie justice divine. Donc, on doit simplement rester tranquille dans la paix, dans la joie. On doit prier. On doit prier pour nos frères et sœurs en Ukraine. On doit prier pour que tout ça cesse. On doit prier surtout aussi pour que la volonté de Dieu se fasse parce qu'on a tendance souvent à prier pour que toutes ces choses s'arrêtent alors que ce sont des choses qui arrivent selon la volonté de Dieu. Dieu fait avancer ces choses dans le but de faire avancer les plans prophétiques qu'il a pour l'humanité. Donc, on doit prier avant toute chose pour que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre. Bien sûr, pour qu'il y ait le moins possible de blessés, le moins possible de morts, que les choses se résoutent dans la plus grande des douceurs pour dire qu'il n'y ait pas trop de violence, que ça ne s'en tue pas. On va dire qu'il faut prier dans ce sens-là et il faut garder confiance et espoir parce que le Seigneur est au contrôle des choses. N'oubliez pas que comme je vous le disais, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour le diable, il y a des gens qui travaillent aussi dans l'ombre pour le Seigneur et dans la lumière. Donc, restons tranquilles, soyons sereins et bien sûr, on se retrouvera pour une prochaine vidéo où nous parlerons cette fois-ci de la bataille de Gog et Magog. Si cette bataille devait arriver, on regardera qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans cette bataille de Gog et Magog. En tout cas, aujourd'hui, l'Ukraine est un petit peu assaillie de partout. Voilà ce qu'on sait. On sait aussi qu'on a même des vieilles dames de 79 ans qui sont entraînées à tirer avec des armes. Vous vous rendez compte que là, l'Ukraine s'entraîne à vouloir riposter contre la Russie. Donc là, c'est pareil, ça n'a aucun sens parce que la Russie, ce n'est pas comparable avec l'Ukraine. Ils veulent, enfin je ne sais pas, pourquoi des civils vont aller s'armer alors que la Russie va écraser ce pays en quelques semaines. Donc, il n'y a pas du tout non plus une volonté de vouloir faire la paix du côté ukrainien ou du côté de l'OTAN et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc vraiment, nous devons prier pour que ces choses s'améliorent et n'oubliez pas une chose aussi par rapport justement à tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces choses qui peuvent nous effrayer. Le Seigneur nous a dit de ne pas nous effrayer et que ces choses devaient arriver. Le Seigneur nous a dit de ne craigner point. Ces choses doivent arriver. Mais ce sont bien sûr le commencement des douleurs. Donc, on doit rester calme, on doit avoir confiance dans la promesse de Jésus et on doit aussi prier. Voilà, prier pour nos frères et sœurs en Ukraine, prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans tout ce qu'on voit autour de nous. Ce bourbier incroyable entre les pandémies, les tsunamis, les catastrophes naturelles, les guerres et les bruits de guerre. Ça n'arrête pas les attentats, les gens qui tuent. C'est vraiment une horreur absolue. Aujourd'hui, le Jab est déchaîné. Il se sert de tous les peuples du monde, un peu partout pour défrayer sa rage, sa colère. Les gens s'entretuent, les gens s'insultent, les gens se traitent, les gens se frappent, ça se bagarre dans les rues pour des places de parking, pour tout. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment dans une période extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, le Seigneur l'a dit qu'à la fin des temps, on appellera le mal le bien et le bien le mal. C'est-à-dire que les valeurs s'éteindront, ça sera remplacé par des valeurs perverses, des valeurs mauvaises, il n'y aura plus d'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà tout ce que le Seigneur a annoncé dans cette période de la fin des temps et ça n'ira pas en s'améliorant. Mais comme je vous le disais, ces choses-là doivent arriver dans le but d'un accomplissement prophétique. Dieu est au contrôle des choses et j'aimerais terminer sur le psaume 2 où le Seigneur nous parle en ce psaume de façon très claire qu'il y a des peuples, il y a des pays, il y a des hommes des élites qui se liguent ensemble pour faire l'horreur, pour faire le mal, pour servir Lucifer secrètement et ils se liguent contre qui ? Contre Dieu et contre son plan, son plan c'est Jésus-Christ, son oint. Et le Seigneur le dit bien dans ce passage, donc n'ayons pas peur, le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur rigole de ces gens, le Seigneur rigole de ces gens parce qu'à un moment donné, ces gens vont être épouvantés, ces gens vont être traités dans la colère de Dieu et croyez-moi, comme la Bible le dit aussi dans le livre de l'Apocalypse, ils iront jusqu'à tout se cacher dans les bunkers, dans les montagnes, dans les grottes parce qu'ils verront le monde entier trembler sous la puissance des mains de l'Éternel. Donc, sachez mes frères et sœurs que nous n'avons absolument pas à crâne, Dieu d'un claquement de doigts peut décimer des millions de soldats. Donc, n'ayons pas peur, laissons les gens jouer à la guerre, laissons les gens faire le mal et comme la Bible le dit, chacun récoltera ce qu'il a semé. Voilà mes frères et sœurs, soyons dans la paix que le Seigneur Jésus-Christ étende sa main sur ce monde et que sa pleine justice, sa pleine volonté se fasse. Voilà, et pour nos frères et sœurs en Ukraine et bien sûr en Russie à travers le monde, voilà, que le Seigneur nous aide et que sa volonté se fasse. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, nous parlerons de Gog et Magog. Soyez bénis frères et sœurs, soyez dans la paix et que le Seigneur Jésus nous accompagne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.